... Alors, merci d'être venu si nombreux. Il paraît que le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Il semblerait que nous soyons encore là, et donc qu'il est tout à fait approprié de parler de la spiritualité, en ces temps où peut-être on pourrait croire que quelque chose de cet ordre se perd. Cette phrase a été attribuée à André Malraux. En fait, il ne l'a jamais prononcée, mais c'est un journaliste danois qui avait titré avec cette phrase un entretien qu'il avait fait avec lui, et Malraux ne l'a jamais renié. Donc ça veut dire que le journaliste avait plutôt bien résumé ses propos, mais cette formule, donc, n'est pas directement de lui. Et je crois que nos intervenants de ce soir vont un peu tourner autour de cette question. Est-ce que le spirituel tisse la trame de notre être en tant qu'être humain, à tel point que si nous en étions dépourvus, peut-être que nous ne serions même plus là, en tout cas, même plus là en tant qu'être humain. Notre premier intervenant, Suleiman Bachir Diyain, est un ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de philosophie et docteur d'Etat. Il a une formation française, mais aujourd'hui, il enseigne la philosophie à l'université de Columbia, aux Etats-Unis. Mais si je puis me permettre d'ajouter quelque chose à cette biographie officielle, c'est que je crois qu'on ne peut jamais quitter la France dans le sens où on ne peut jamais déchoir de cette nationalité quand sa langue est le français. Et vous l'emportez avec vous partout. Applaudissements. Et je vous remercie de continuer à écrire en français. Votre domaine de recherche, c'est l'histoire de la philosophie, la logique, la littérature islamique, le soufisme, et aussi la philosophie africaine. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont Bergson postcolonial, l'élan vital dans la pensée de Senghor et de Mohamed Herbal. Senghor, je pense que tout le monde connaît. Mohamed Herbal, c'est un grand penseur indo-persan, je dirais, puisqu'il écrit lui aussi en persan, qui est né à Lahore. Donc on dit qu'il est pakistanais, mais comme il est mort avant le Pakistan, je ne sais pas ce que ça veut dire. Encore une affaire de langue et de pays. Vous avez donc obtenu le prix d'Agnan Bouvray pour cet ouvrage. Vous avez aussi publié L'encre des savants, réflexion sur la philosophie en Afrique, pour ceux qui auraient pu douter qu'il y eut une philosophie en Afrique. Et puis aussi Comment philosopher en islam, et d'autres ouvrages. En plus, vos ouvrages sont traduits en anglais, mais encore une fois, vous les avez d'abord écrits en français, et je vous remercie infiniment pour cela. La parole est à vous. Merci infiniment. C'est Béni Lévi que j'avais entendu dire une fois qu'il habitait dans sa langue. Et c'est vrai qu'habiter dans la langue française, c'est le lot de beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement français. Et on ne sent jamais autant la présence de sa propre langue, celle que l'on aime, celle dans laquelle on rêve, celle dans laquelle on écrit les poèmes qu'on ne montre qu'à ses intimes, celle dans laquelle on fait des contre-pétris, que quand on est loin et qu'on vit dans une autre langue et qu'on enseigne dans une autre langue, comme c'est mon cas. Donc merci de souligner cette communauté de langues que je retrouve en venant ici. Je suis un peu jet-lagué, mais ça devrait aller. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Vous avez bien raison de rappeler que ce n'est pas une phrase de Malraux. Parfois, les gens traduisent mal, citent mal, cette citation qui lui est attribuée et qui n'est pas de lui, en disant le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Et là, ça devient non pas simplement une mauvaise attribution de citation, ça devient carrément un contresens sur ce qu'était la pensée de Malraux. C'est donc la première remarque que je ferai sur le sujet qui nous occupe, c'est que souvent on parle de spirituel précisément pour ne pas parler de religion. Les religions ont mauvaise presse. Je dirais que les religions abrahamiques ont encore plus mauvaise presse que toutes les autres religions parce qu'on estime que l'idée d'un Dieu unique est une idée qui écrase, c'est une idée qui comporte en elle-même de manière quasi-naturelle, parce qu'il y a cette volonté d'universalité, une force d'exclusion et une force de violence. Et comme on ne prête qu'aux riches, l'islam, alors là, c'est effectivement pour beaucoup la quintessence d'une religion qui serait celle-là. Donc les religions constituées, les religions positives, ont mauvaise presse aujourd'hui et ont eu, pendant très longtemps d'ailleurs, ont fait l'objet de suspicions de la part d'une génération de gens qui exigeaient une éthique autre, une éthique personnelle, une éthique de l'authenticité. Nous vivons une époque où on ne valorise rien autant que l'authenticité, être pleinement soi, être ce qu'on leur se doit, devenir soi-même. Une époque très centrée sur l'individu, sur le souci de soi. Et évidemment, on peut comprendre que si notre époque est décrite à peu près correctement d'après ce que j'en dis là, on soit plutôt impatients devant des formes qui sont encore des formes d'autorité et qu'on identifie la religion avec une liste d'interdits plutôt qu'autre chose. Et c'est contre cette pétrification, pour ainsi dire, religieuse et cette pétrification institutionnelle qu'on exalte d'une certaine façon le spirituel, comme une manière de se libérer de cela. Beaucoup de gens vous diront, ah, je ne suis pas religieux, mais je suis spirituel. J'ai même entendu une fois une jeune femme de Californie, bien évidemment, me dire, ah, je suis soufi. Je lui dis, ah, vous êtes soufi, oui, c'est la dimension mystique de l'islam. D'abord, c'est une phrase très bizarre, je suis soufi, mais bon. Je lui dis, ah, bon, vous êtes musulmane ? Elle m'a dit, non, 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 mais ton air effaré, qu'est-ce que vous dites là ? Je ne suis pas musulmane, je suis soufi. C'est une manière de dire justement cela, qu'il peut y avoir un spirituel qu'on va détacher totalement de ses origines religieuses. Et quand, dans son esprit, ce que cela voulait dire, c'était une chose très, très importante, d'ailleurs, qu'il ne faut pas traiter comme ça de risible, ça n'avait rien de risible du tout. Ça voulait dire qu'elle aimait, j'imagine, la poésie de Attar, de Fariduddin Attar, et qui n'aime pas la poésie de Fariduddin Attar ? Vous vous souvenez, Peter Brook a fait une adaptation scénique magnifique de la conférence des oiseaux de Attar. Ça veut dire qu'elle aimait également, probablement, Rumi, les poèmes de Rumi, et sûrement aussi qu'elle connaissait la poésie d'un soufi comme Ibn Arabi, et en particulier ce que l'on cite toujours, pour parler de spiritualité précisément, c'est vers l'Ibn Arabi où il dit que sa religion, c'est la religion de l'amour. Et l'idée que la religion de l'amour, que le spirituel, fait craquer de toutes parts tout contenant religieux, formel, pétrifié, identifié à des interdits, c'est effectivement de cela que l'on parle lorsqu'on parle de spirituel plutôt que de religieux. Il y a donc cette idée que la spiritualité est universelle, alors que les religions sont particulières et historiques, positives. On peut poser la question suivante, et c'est mon troisième point. Pourquoi à ce moment-là continuer quand même à parler de spiritualité ? Si l'on estime qu'au fond, les religions ont mauvaise presse, les religions sont choses du passé, si on a une attitude très véberienne qui consiste à penser que les religions vont inéluctablement être dépassées par une forme de modernité, à ce moment-là, pourquoi tenir encore au spirituel ? Pourquoi dire, comme on a fait dire à Malraux, que le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas ? L'hypothèse, et c'est une des affirmations que je soumets à notre réflexion commune, qu'il faut faire, me semble-t-il, c'est que, pour faire un jeu de mots, nous avons le spirituel chevillé au corps. Autrement dit, le spirituel, me semble-t-il, peut être défini comme faisant partie de la vérité anthropologique, de la vérité de l'humain. Autrement dit, ce que je suis en train d'affirmer peut-être un peu rapidement, c'est que l'humain ne peut jamais se satisfaire de vivre entièrement englué dans l'immanence, englué dans la matérialité, et également soumis au rythme des travaux et des jours, c'est-à-dire à un temps sériel, qui est le temps où on se réveille, où on prend sa voiture, où on prend le train, le métro, où on passe deux heures et demie, nous en parlions tout à l'heure, pour arriver à son boulot, en se disant, je vais faire ce boulot avec des collaborateurs et des collègues que je n'aime absolument pas, et ensuite je vais avoir à passer deux heures et demie sur le chemin du retour. Alors, ces moments-là, ce rythme de vie, est précisément ce qui nous fait sentir que quelque chose nous manque, sans que l'on puisse mettre le doigt dessus. C'est quelque chose qu'on trouve à satisfaire de temps en temps dans des rencontres qui se font, et surtout d'ailleurs dans la rencontre avec le beau, avec la beauté. Ces moments que nous passons, par exemple, au musée immobile devant un tableau, qui nous semblent des moments précieux, parce que précisément ce ne sont plus ces moments de la succession, ces moments sériels du métro-boulot-dodo. Et je crois que sans avoir à parler nécessairement encore de religion, on peut considérer qu'il y a là quelque chose de ce qui, dans le spirituel, fait que nous sentons un manque dans notre vie de tous les jours. Les philosophes l'ont dit, la beauté a cette capacité de réveiller en nous la nostalgie de quelque chose dont nous ne pouvons pas dire exactement ce qu'elle est. La phrase qui était la tarte à la crème des potages que tous ceux qui sont passés en terminale connaissent bien, de Stendhal, l'art est promesse de bonheur. L'art est en train de pointer vers quelque chose qui ne nous semble pas être de ce monde et que nous appelons le bonheur. Avant lui, Platon a dit la chose suivante. Nous sommes des êtres qui sommes attirés, même sans le savoir consciemment, qui sommes attirés vers quelque chose d'autre parce que c'est notre vérité. Nous sommes constitués ainsi. Nous sommes une nostalgie. Et Platon disait que la chose de ce monde qui réveille le plus facilement cet appel de l'ailleurs, c'est précisément la beauté. Devant la beauté, nous sentons en nous que quelque chose nous démange. La beauté nous gratte là où ça nous démange en quelque sorte et nous donne envie d'aller ailleurs. Donc, voilà un certain nombre d'illustrations de ce que j'appellerais cette volonté de spirituel qui est constitutive de notre humanité, qui fait que nous sommes des êtres d'inquiétude. Nous sommes toujours inquiets de quelque chose au sens étymologique du mot inquiet. Nous ne pouvons pas rester tranquilles. Nous ne pouvons pas rester immobiles. Alors, ce que je viens de dire peut renforcer l'athée dans son idée, dans son idée finalement que le spirituel n'a absolument pas besoin de religion. Après tout, je peux trouver à satisfaire cette soif spirituelle dans la contemplation du beau, dans même le fait d'assister à un spectacle ou de contempler la beauté avec d'autres. Et je projette mes propres sentiments sur ces autres, ce qui me donne un sentiment de plénitude et de communion avec les autres. Et c'est à dessein que je prends le mot de communion qui est, comme nous savons, un mot religieux. Donc, on peut penser qu'il y a dans ce monde-ci, sans qu'on ait besoin de pointer vers un ailleurs, des choses qui sont en mesure de réenchanter notre vie, de nous donner un sentiment d'un temps qui soit un temps arraché au temps sériel et qui serait donc un temps éternel. Nous faisons peut-être l'expérience de l'éternel lorsque nous nous trouvons plantés devant le beau et que nous sommes saisis par la beauté. Donc, ça semble aller dans le sens de ce que nous disions. Pourquoi ne pas sortir de la religion et si nous avons cette soif de spiritualité, il y a suffisamment de choses qui peuvent nous procurer la satisfaction recherchée sans qu'il y ait besoin de la religion. Eh bien, c'est sur ce plan-là que les religions aussi réagissent. Et elles réagissent de deux manières. Elles réagissent d'abord en disant que ce spirituel que l'on approche dans la beauté, dans tout ce qui nous semble être le but de la soif qui nous habite, c'est un spirituel qui est encore incomplet. C'est un spirituel qui n'est pas constitué, c'est un spirituel qui n'est pas éduqué et à sa finalité et à ses procédures. Ça, c'est l'affirmation des religions. On peut la discuter, c'est tout à fait discutable, mais ceux qui sont religieux sentent profondément que l'appel du spirituel est en fait un appel qui doit pouvoir s'inscrire dans une forme traditionnelle de satisfaction de la soif qui nous habite. Mon cœur est sans repos, disait Pascal, jusqu'à ce qu'il repose en toi, Dieu. C'est-à-dire que pour lui, toutes les formes intermédiaires de satisfaction, la beauté, même la beauté de la science, la beauté de la connaissance, tout cela n'était encore que des substituts qui provoquaient une forme de divertissement. Dans ces cas-là, le désir s'aveugle, en quelque sorte, sur son propre objet. La seule satisfaction possible, et ça, c'est le point de vue de la religion sur la spiritualité, est donnée par une présence. Ce que l'on cherche, ce n'est pas simplement s'abîmer dans la contemplation du beau, mais se retrouver avec un témoin, un témoin de soi. Vous parliez tout à l'heure de Mohamed Iqbal. Iqbal a le très beau vers où il dit qu'il s'agit effectivement de se réaliser, et de se réaliser pleinement comme individu et comme humain. Mais il dit, dans la voie de cette réalisation, il faut toujours chercher trois témoins. Le premier témoin, c'est quelqu'un d'autre. Si vous témoignez de mon existence, je vous dois quelque chose. Le second témoin, dit-il, c'est toi-même. C'est le moment où on s'auto-saisit comme cet être de désir dont je parlais tout à l'heure. Et le troisième témoin, dit-il, c'est Dieu. Et il dit, si en face de Dieu, tu peux te tenir et exister, continuer d'exister, non pas t'effacer, mais continuer d'exister, alors à ce moment-là, tu auras fait l'épreuve suprême de la réalisation de toi-même. Donc, cette notion de réalisation de soi, de souci de soi, pour le religieux, s'effectue dans la rencontre, dans la rencontre avec une présence effective. Ça, c'était un des côtés de la relation que je voyais entre le religieux et le spirituel si on sort de ce découplage qui les sépare. Le deuxième aspect, et j'en aurai terminé, c'est que si les religions ont mauvaise presse aujourd'hui, à mon sens, c'est qu'elles sont devenues en quelque sorte incapables d'articuler ce qui fait leur prix et ce qui fait leur valeur, c'est-à-dire l'énergie spirituelle qui est la leur. C'est vrai que c'est la faute des religions si elles s'identifient à des formes pétrifiées et des formes purement positives. Parfois, quand j'entends certains parler de religion, j'ai l'impression que le texte religieux se résume à deux chapitres, la liste des choses interdites et la liste des choses permises. Or, un texte religieux, par définition, est infiniment plus que ça. Un texte religieux nous parle de nous-mêmes. Un texte religieux nous donne soif. Un texte religieux nous promet à boire et un texte religieux nous donne à boire. C'est le moment où je prends une gorge et d'eau, évidemment, pour mieux dramatiser mon effet. J'en perds mes feuilles et mon latin. Une fois que l'on a compris cela et qu'on se pose la question « Quelle spiritualité pour demain ? » parce que le sujet qui nous est proposé nous demande de regarder vers demain. La spiritualité pour demain, à mon sens, étant donné ce que j'ai dit, sera une spiritualité où les religions seront sorties de leur propre pétrification et se seront reconnectées avec leur véritable principe de mouvement qui est ce que j'ai appelé tout à l'heure une énergie spirituelle. C'est en ce sens-là que rejoindre sa propre dimension intérieure, sa propre dimension spirituelle, cette énergie qui fait que l'humain travaille et se transporte et voyage de lui-même à lui-même. Comprendre que ce souci de soi qui est un trait dominant de notre époque ne sera véritablement satisfait que si ce souci de soi s'inscrit dans ces traditions-là, dans ces traditions spirituelles. je crois que c'est une thèse que je défendrai. Dernière thèse, renouer avec cela, c'est comprendre le pluralisme profond des voies spirituelles précisément. Il faut que les religions apprennent leur propre pluralisme. Quand je parle du corne, qui est le texte religieux que je connais le mieux, le moins mal, j'aime à citer un verset que j'appelle le verset du pluralisme qui dit la chose suivante. « Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une nation unique. » Sous-entendu, il ne l'a pas voulu. Mais il vous éprouve par vos différences. Donc, devant les différences que vous êtes, faites assaut de bonnes œuvres. Soyez en compétition, mais dans les bonnes œuvres. en sachant, et c'est la fin du verset, que c'est lorsque vous reviendrez à lui, Dieu, qu'il vous informera de vos divergences. L'idée que le pluralisme est une excellente chose, qu'il est bon, qu'il est bel et bon, qu'il en soit ainsi, que le pluralisme est dans l'ordre des choses, c'est sur cette idée que nous construirons, me semble-t-il, une spiritualité qui, demain, fera mentir cette vision étriquée, simpliste, weberienne, selon laquelle l'humanité sort progressivement de la religion, parce que, d'abord, la réalité nous montre que ce n'est pas le cas. On parle beaucoup de retour du religieux et on s'aveugle sur ce schéma weberien en se limitant à un certain nombre de pays qui ont connu une phase de déchristianisation. Mais ces pays-là ne sont pas le monde. Le monde ne fonctionne pas. de cette manière-là. Et donc, il y a cet aspect des choses. Et deuxièmement, il faut que les religions s'éduquent et éduquent les autres au pluralisme. Le pluralisme est la condition nécessaire pour que nous puissions vivre des spiritualités épanouies qui puissent satisfaire la soif de l'humain, la soif qui est constitutive de l'humain, tout en nous permettant de vivre en commun dans le respect total des différences entre les voies spirituelles. Merci. Applaudissements Merci beaucoup, Suleimanda Chirdiagne, pour nous avoir peut-être souligné l'unité de la pluralité et la pluralité de l'unité. Je vais tout de suite donner la parole à Olivier Roy et après, on posera quelques questions si on a le temps. J'en ai déjà toute une flopée. Mais d'abord, juste vous présenter rapidement Olivier Roy qui, si ceci veut bien apparaître, je ne sais pas pourquoi, il revient tout le temps sur Suleimanda Chirdiagne. Voilà, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, je vais vous trouver. Vous êtes professeur à l'Institut universitaire européen de Florence où vous dirigez le programme méditerranéen et le projet Religio-West, je ne sais pas comment le prononcer, dans le cadre du Robert Schumann Center for Advanced Studies. Vous avez été directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et professeur invité à Berkeley University. Autant dire que lui aussi, il nous a quittés, mais il n'a pas quitté le français. Et soyez aussi remerciés. Donc, vous avez dirigé la mission de l'OSCE au Tadjikistan et été consultant pour le bureau du coordinateur de l'ONU pour l'Afghanistan. Autant dire que vous avez des liens avec cette maison tout de même. Votre domaine de prédilection, c'est l'islam politique, le Moyen-Orient, l'islam en Occident et aussi, de plus en plus, les religions comparées. Vous avez publié plusieurs ouvrages que j'ai lus avec grand intérêt, à mon avis, des ouvrages très importants. L'islam mondialisé, la laïcité face à l'islam, la sainte ignorance, rien que cela, et en 2014, En quête de l'Orient perdu, qui est véritablement un très beau voyage que vous nous invitez à faire avec vous. Et je vous donne tout de suite la parole pour nous parler, je crois, du cadre laïc pour une spiritualité de demain. Merci. Il n'y aura pas beaucoup de débat, parce qu'en fait, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Solaïman a dit, donc je vais partir de ce qu'il a dit, qui est précisément la distinction spiritualité et religion. Il y a un critère, si vous voulez, qui est très intéressant, c'est les librairies. Ça fait à peu près 40 ans que je fréquente des librairies, et quand on regarde les rubriques des librairies, on voit qu'en 40 ans, elles ont vraiment changé. Et aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle librairie du quartier, vous verrez un panneau avec les livres sur la religion, et à côté, vous aurez une rubrique spiritualité. C'est-à-dire que clairement, la spiritualité ne fait plus partie de la religion. Et ça, c'est nouveau. Toutes les religions, bien entendu, mettent la spiritualité d'une certaine manière au cœur du cœur du croyant. Le croyant est censé justement vivre une expérience spirituelle. Dans le christianisme, il y a des exercices spirituels, on va parler de spiritualité ignatienne pour les jésuites, etc. Donc, il y a cette idée que la spiritualité, d'une certaine manière, c'est la quintessence du religieux. Aujourd'hui, pas du tout. Comme Sulaiman l'a très bien dit, aujourd'hui, on oppose des religions sclérosées, desséchées, normatives, fondamentalistes, avec une spiritualité qui serait authentique, vivante, individuelle et ouverte. Bien entendu, c'est un petit peu une construction. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de construit et qu'est-ce qu'il y a de réel là-dedans ? La laïcité, par exemple, ou le sécularisme en général, va valoriser la spiritualité contre la religion. Parce que, justement, la spiritualité, c'est la bonne religion. Enfin, c'est la bonne dimension religieuse. C'est individuel. Ça se pratique individuellement. C'est plus une éthique qu'un système de normes. Ça ne s'incarne pas dans une communauté de foi. Ça ne s'incarne pas dans des institutions. Et ça n'a pas de demande normative particulière, puisque c'est justement censé dépasser les normes. Quand on est dans l'esprit, c'est toute la pensée soufie, mais aussi, on pourrait dire, de sa manière, la vision du Christ par rapport à la loi judaïque traditionnelle. C'est quand on est dans l'amour, on n'a plus besoin vraiment de respecter de la même manière les normes strictes du religieux. Et donc, effectivement, on a aujourd'hui cette valorisation de la spiritualité contre les religions. Mais en même temps, c'est très ambigu parce qu'on ne peut pas dire que la spiritualité remplace les religions. La spiritualité, d'abord, c'est un petit peu une étiquette où on met un peu ce qu'on veut derrière. c'est une manière de s'exprimer, c'est une manière d'être, si je peux dire. Ça ne constitue jamais un système. Et d'autre part, le paradoxe, c'est que tout notre droit du religieux est un droit qui est évidemment profondément influencé par les relations que l'Europe a entretenues avec le christianisme en général et avec l'Église catholique en particulier. C'est un droit, le droit du religieux est un droit qui s'adresse à une communauté institutionnelle avec ses dongs, sa hiérarchie, etc. C'est-à-dire le contraire d'une spiritualité. C'est très intéressant de voir que, bon, là où les choses se décident vraiment, c'est-à-dire devant les tribunaux, vous ne pouvez pas harguer de votre spiritualité. Il y a des tas de cas, parfois c'est folklorique, c'est souvent très amusant, le droit est beaucoup plus rigolo qu'on croit, mais il faut attendre la fin des débats parce que, bon, pendant les débats, c'est plutôt ennuyeux. Donc, un cas qui se passe aux Etats-Unis il y a 3-4 ans. Vous savez qu'aux Etats-Unis, la religion, évidemment, a une place bien plus grande qu'en France. Donc, très souvent, dans des immeubles, vous n'avez pas le droit d'exercer une activité commerciale, mais vous pouvez avoir une pratique religieuse, c'est-à-dire qu'on autorise des lieux de prière, mais pas du business. Donc, une dame qui était qui est romancienne, tireuse de cartes et qui s'appelait Mystique Daisy, c'était son business, s'est fait annuler son bail parce que, le propriétaire disait, c'est une activité commerciale. Et elle répond, pas du tout, pas du tout, je suis religieuse. C'est une activité religieuse. Je crois dans la spiritualité. Bon, bien sûr, les gens payent, mais quand ils vont à l'église, vous donnez aussi de l'argent. j'ai mon denier du culte, mais je suis dans la spiritualité. Et alors, les tribunaux américains ont pris ça très au sérieux, beaucoup plus qu'ils l'auraient pris en France. Et elle a perdu. Elle a perdu parce qu'effectivement, la conclusion du tribunal, c'est qu'il n'y a pas de religion de soi-même. La religion est forcément quelque chose qui se concrétise dans une communauté, dans un groupe et par un système de pratique. Et de ce côté-là, le mois de 1905, gère le religieux. La loi de 1905, elle n'est pas du tout... Vous faites une radio-trottoir en France. C'est quoi la laïcité ? 80% des gens vont répondre. Ça veut dire que la pratique religieuse doit être privée. Mais c'est totalement le contraire dans la loi de 1905. La loi de 1905 ne dit rien sur le privé, ce qui est normal. Une loi n'a pas légiféré le privé. Et elle légifère sur le culte. Et qu'est-ce que c'est que le culte ? C'est la pratique du religieux dans l'espace public, par définition. Les sonneries de cloche, les processions, les prières dans la rue, la place de l'église dans la société, les relations entre l'église et l'État, etc. Donc, elle ne légifère absolument pas sur le spirituel. Elle légifère sur le religieux. Et aujourd'hui, on veut justement faire disparaître cette dimension du religieux comme un système finalement de normes. et c'est pour ça qu'on va chercher dans la spiritualité dans le fond la bonne religion. La bonne religion parce que justement ça n'est pas de la religion. Et donc, on valorise la spiritualité contre la religion. Mais on n'en finit pas avec le religieux. Du coup, on a un rapport conflictuel avec le religieux. Parce que le paradoxe, si vous voulez aussi, de notre système des droits de l'homme, c'est que la liberté religieuse est un droit de l'homme. Et pas seulement en tant qu'elle est une liberté de croyance, d'opinion, etc. Ça, on est tous d'accord. Pas seulement en tant qu'elle est un marqueur identitaire. Pas de discrimination religieuse, pas de discrimination raciale, pas de discrimination sexuelle. Mais, et ça, c'est la spécificité de la liberté religieuse dans toutes les constitutions occidentales, disons, c'est une pratique. C'est la liberté de pratique. Et justement, la spiritualité, la référence à la spiritualité permet de gommer cette référence à la pratique. Donc, le noyau dur, celui sur lequel on se heurte aujourd'hui, très clairement, c'est celui de la pratique religieuse dans l'espace public, de la visibilité religieuse dans l'espace public. Et ça, on n'a pas, le problème, c'est exacerbé, très précis, enfin, pour des tas de raisons, mais entre autres, parce qu'on a complètement, maintenant on dit ceci, complètement, spiritualité et religion. et là, ça pose un autre problème qui est, mais d'où vient, dans le fond, ce divorce ? Et c'est ce que vous avez posé comme question, qui est vraiment une question fondamentale, d'où vient le divorce ? Et tantôt, on blâme la religion, on blâme surtout la religion, d'ailleurs, bon, essentiellement la religion, le fondamentalisme, comme négation, précisément, de la dimension mystique du religieux. Et donc, le mystique est libéré pour aller ailleurs. Mais pourquoi les religions, finalement, beaucoup de religions, en tout cas des religiosités, des formes de pratiques religieuses, se déconnectent de toute spiritualité ? C'est parce que, et ça, vous l'avez dit, elles se déconnectent de leur rapport au social, de leur rapport au vécu, de leur rapport à la culture, c'est moi ce que j'appelle la culture. Dans une société traditionnelle, les gens ne sont pas tous croyants l'un de là, et même s'ils sont croyants, la pratique a une très grande variabilité. Mais la pratique est perçue comme un an de soi. On ne va pas forcément à la messe, mais on trouve normal d'aller à la messe. On ne fait pas forcément ces prières cinq fois par jour, on ne pratique pas forcément le ramadan, mais on trouve normal que le ramadan soit pratiqué et que les gens fassent leur prière. Or, à un moment donné, ces pratiques religieuses se trouvent déconnectées, justement, de la société, y compris dans des sociétés qui sont extrêmement religieuses, comme l'Arabie saoudite ou les Etats-Unis, où la pratique religieuse ne correspond plus du tout, dans le fond, aux pratiques économiques, politiques, sociales, etc. Et à ce moment-là, le religieux revient sous la forme de la norme, d'un code explicite qui n'a plus d'âme, qui n'a plus de... Bon, alors que ce soit le salafisme, que ce soit des formes. Évidemment, je simplifie quand je dis tout ça. Je ne dis pas que l'évangélisme américain, c'est juste un système de normes. Les gens peuvent très bien avoir, et le salafisme aussi, les gens peuvent très bien avoir une expérience mystique dans un système extrêmement normatif. De même que dans le sadomasochisme, on peut avoir aussi une forme d'expérience mystique. Bon, la norme n'est pas le contraire de la jouissance et de la mystique. Mais, socialement, si, il y a un décalage. Et c'est justement la... Disons, l'isolement... C'est l'isolement du religieux par rapport au culturel qui rend le religieux bizarre, le religieux incongru. Il peut paraître menaçant, surtout quand il est islamique, mais aujourd'hui, même le religieux chrétien en France est incongru. Je crois que c'est en 1949, quand l'abbé Pierre a été élu au Parlement français, il est arrivé au Parlement en soutane avec l'écharpe tricolore. Ça serait totalement impensable, aujourd'hui. Il se ferait mettre à la porte par les huissiers, si jamais il était comme ça. Quand j'étais petit, il y avait des bonnes sœurs et des curés en soutane dans la rue. Aujourd'hui, si vous voyez une jeune et jolie bonne sœur dans les rues de Paris, tout le monde se retourne, jusqu'au moment où quelqu'un dit « Mais non, mais non, c'est un travelo qui va à la Gay Pride ». Et là, tout le monde fait « Ouf, ouf, bon, ça n'est pas du religieux, on est soulagé ». Du coup, on a un système de tension extrême. Et du coup, les religions, effectivement, se raffirment sur elles-mêmes. Et il n'y a plus, si vous voulez, tout l'espace de transition où on pouvait être plus ou moins religieux et où on avait une familiarité sociale avec le religieux, avec le curé, avec l'église ou avec la mosquée dans un pays musulman. C'est fini. Maintenant, il faut être dedans ou dehors. Et je dirais d'une certaine manière, la référence à la spiritualité, c'est une manière de s'exonérer de cette expulsion du religieux de l'espace public en inventant, disons, une espèce de nouveau espace de spiritualité qui serait, comme par hasard, pas du tout soumis aux normes religieuses. Je vais terminer sur une petite anecdote. Il y a quelques années, le ministère de la très laïque France, le ministère de la Défense, avait organisé à Paris, et c'était très courageux de sa part, une rencontre des aumôniers militaires. Et donc, le ministère avait demandé à tous les pays de l'OTAN d'envoyer des représentants de leur aumônerie militaire. Alors, évidemment, toute l'aumônerie militaire française était là, l'évêque aux armées, l'aumônier israélite en chef, l'aumônier musulman en chef, l'aumônier protestant en chef. Il n'y a pas de symétrie. Il n'y a pas d'aumônier catholique en chef. Il y a l'évêque aux armées. Même la France laïque a quand même gardé des choses. Et puis, les Anglais ont envoyé évidemment un aumônier anglican, les Américains un aumônier protestant, les Polonais ont fait une petite blague en envoyant un aumônier orthodoxe, chrétien orthodoxe. Et les Belges ont envoyé un aumônier humaniste. Une dame qui est aumônier humaniste. C'est-à-dire, il y a un aumônier israélite, un aumônier protestant, un aumônier catholique dans l'armée belge, mais, de par la loi, il y a un aumônier humaniste qui est en général franc-maçon. Et le rabbin israélite en chef, donc le rabbin Corsia qui est maintenant le grand rabbin de France, a fait un esclandre en disant mais ça ne va pas. Qu'est-ce qu'un aumônier humaniste peut dire à quelqu'un qui va mourir ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a un espace de la religion, vous n'avez pas le droit d'y toucher, vous n'avez rien à dire. L'autre s'est très bien défendue. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas à parler d'après la mort mais qu'il suffisait de parler de tout ce qui s'était passé avant. C'était bien dit. Mais vous voyez le malentendu profond où dans le fond le religieux est perdant parce que le religieux n'arrive plus à se justifier en tant que religieux dans l'espace public. D'où les tensions. Aujourd'hui, les tensions se concentrent sur l'islam pour des tas de raisons et Dieu merci, ça n'a pas été le sujet de la discussion aujourd'hui. Mais je crois que cette crispation sur l'islam cache profondément dans le secularisme européen en général mais dans la laïcité française en particulier une phobie du religieux en tant que tel. Et c'est vrai que la laïcité, c'est un système juridique d'organisation du religieux en espace public. La laïcité n'est pas une religion. Ça n'est pas une spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité laïque. Il peut y avoir des laïcs spirituels, certains laïcs rigolos, mais il n'y a pas de philosophie. Ça n'est pas un système de valeurs. Quand on dit enseigner la morale laïque, ça n'a aucun sens. Si, maintenant, ça en a un. Mais à l'époque de Jules Ferry, Jules Ferry était très clair dans sa lettre aux instituteurs qui a été réédité par Daniel Pénac récemment. Il faut le lire, ça coûte 3 euros. Et il est extrêmement clair. Il n'y a qu'une morale. Il y a une morale universelle. Alors que pour les catholiques et les chrétiens, cette morale soit la morale naturelle et que pour les laïcs, ce soit la morale kantienne. On change, si vous voulez, la référence philosophique, mais on partage tout à fait les mêmes valeurs. Or, aujourd'hui, on ne partage plus les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'accord sur ce qu'est l'anthropologie de la société. On le voit bien avec le débat sur le mariage gay, par exemple. Le débat, aujourd'hui, il est sur l'anthropologie de la société. Jules Ferry n'aurait certainement pas voté le mariage gay. Ça, il aurait été tout à fait d'accord avec les évêques là-dessus. Pour lui, ça aurait été une aberration totale. Donc, aujourd'hui, on a un conflit de valeurs très, très fort. On n'a plus la même morale, c'est vrai. Mais on va cacher ce conflit de valeurs derrière, dans le fond, un débat sur le fondamentalisme. Et le fondamentalisme existe, bien sûr, puisque c'est la religion réduit un système explicite de normes. Mais si le religieux est réduit à un système explicite de normes, c'est parce que, justement, il a été, dans le fond, expulsé, ou il s'est auto-expulsé, c'est un phénomène double, de la culture et, disons, de la vie sociale en général. Merci beaucoup. En fait, vous avez déjà répondu un peu aux questions puisqu'il ne me reste plus que cinq minutes si je veux tenir le temps pour vous poser des questions. Mais ce n'est pas grave, je vais vous poser peut-être deux questions. La première, je la pose à tous les deux, en fait, c'est que vous avez parlé à la fois sur un plan anthropologique en disant que le religieux, finalement, le religieux et le spirituel, d'une certaine façon, font partie des structures anthropologiques. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des valeurs, en fait, sans qu'elles soient explicitement ou implicitement, sans même qu'on le sache, reliées à quand même des fondements religieux ? Parce qu'après tout, ce que nous appelons nos valeurs, qui sont nos valeurs éthiques, morales, ce que nous appelons le bien, ce que nous appelons la fraternité ou la solidarité ou même l'amour, est-ce que ce ne sont pas des valeurs qui nous ont été au départ transmises au fond par les traditions religieuses ? Évidemment, la chrétienne, ça me paraît tout à fait évident, mais pas que. Dans toutes les sociétés, ce qui a donné au départ les valeurs morales aux humains, ce sont quand même les religions. Est-ce qu'elles ne sont pas réduites à une peau de chagrin avec les siècles qui ont passé ? Mais au départ, elles étaient profondément créatrices et inspirantes, de spiritualité en tout cas. Vous voulez peut-être commencer et puis après, Olivier ? Je vais bien pour dire oui à la question que vous posez. Prenons un exemple pour être rapide. Les droits humains. Déclaration des droits humains, des droits de l'homme et du citoyen, l'Église se trouve en face, pas du côté de cette déclaration et pas du côté de ce qui se passe dans la révolution de manière générale. Aujourd'hui, que disent les religions ? Elles disent mais les droits humains, nous connaissons ça depuis une éternité. C'est-à-dire que quand on regarde, quand on pose la question de la différence qu'il y a entre est-ce que les valeurs sont plutôt religieuses ou est-ce qu'elles sont plutôt non religieuses, laïques, est-ce qu'elles ont besoin de la religion ? Lorsqu'on regarde le contenu de ces valeurs, il s'agit en définitive toujours de ce qui fait que l'humain, passant infiniment l'humain, puisse devenir encore plus humain. Et de ce point de vue-là, il y a une universalité réelle qui autorise un athée, par exemple, à dire je n'ai pas besoin de la religion pour être un homme ou une femme de bien. Ça n'est pas faux, descriptivement. de la même manière, les religions qui disent ces valeurs, c'est moi qui les ai enseignées, descriptivement non plus, ce n'est pas faux. Merci. Olivier Roy, sur cette question ? Oui, on peut montrer qu'il y a une généalogie chrétienne ou religieuse, ça dépend du contexte des droits de l'homme, des valeurs modernes, etc., la notion de dignité, la notion de personne, etc. Mais généalogie n'est pas raison, c'est-à-dire que ces valeurs se sont complètement autonomisées par rapport aux religieux. Et ce que dit, et là il faut lire, le cardinal Ratzinger, enfin le pape Bénédicte, qui fait lui une critique des Lumières, mais tout en présentant la religion comme rationnelle, comme étant dans le champ du rationnel. Et il dit, le problème justement, ça n'est pas la généalogie chrétienne, c'est très bien, on est tous d'accord, mais c'est que maintenant, ces valeurs d'origine chrétienne se sont autonomisées et se retournent contre la vérité religieuse. Donc on est dans le divorce. Pas du tout parce qu'on en vit dans des mondes complètement différents, mais parce que maintenant, disons, l'aboutissement des Lumières, c'est de dire par exemple, la liberté de l'homme est auto-fondatrice. La liberté est créatrice de valeurs. Et ça, les religieux, quelles que soient les religions, ne peuvent pas l'accepter. Toutes les religions, enfin monothéistes, on est d'accord là-dessus, posent qu'il y a une transcendance et qu'il y a les limites de Dieu, comme on dit en arabe, il y a les limites de Dieu. Et on ne peut pas toucher aux limites de Dieu. Alors la manière dont on gère les limites de Dieu, le blasphème, etc., va varier, bien entendu, selon les époques, selon les moments, selon les religions. Mais le pape Francesco a dit « je ne suis pas Charlie ». C'est évident. Et la deuxième question, qui peut-être est plus en lien, plus directement en lien, parce que là, on a beaucoup parlé du passé et aussi du présent, mais avec cette idée d'avenir, c'est que, évidemment, le cadre religieux, traditionnel, ou même spirituel, traditionnel, présentait au moins un avantage, c'est qu'il y avait un cadre de transmission clair et net. Aujourd'hui, pour bâtir cette spiritualité de demain, et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette salle, ce dont je me réjouis, qui transmet à qui et comment ? Parce qu'on ne me fera pas croire que la morale laïque qu'on va enseigner à l'école va donner le début de la moitié d'une vie intérieure aux petits, à nos chères têtes blondes et éventuellement moins blondes. Vous avez raison de dire qu'il y a aujourd'hui une crise de la tradition, de la transmission. Quel lapsus ! Oui, mais le lapsus, et j'aurais même dû le faire exprès parce que c'est ce que je voulais dire. Transmission et tradition, c'est la même racine, c'est la même chose au bout du compte. L'idée qu'au fond, et ce que disait Olivier Roy, que ces choses-là se transmettaient par une tradition, on recevait une culture en même temps qu'on s'inscrivait dans une religion, on se reconnaissait dans une religion, on faisait ou on ne faisait pas le ramadan jusqu'au jour où on le faisait de manière plus systématique et etc. Sans avoir été forcé ni en rien, mon père ne m'a jamais demandé si je faisais le ramadan le jour où j'ai décidé de le faire entièrement, 30 jours, etc. En attendant que le Messie décide quand il sera là qu'on ne fera qu'un jour. Mais bon, pour l'instant, on fait 30. et bien ça, c'était un phénomène de tradition et de transmission qui faisait que la religion venait avec une culture tout naturellement. Des cultures différenciées. Vous parliez d'unicité et de pluralisme en même temps. Un homme de foi de l'Ouest africain qui s'appelait Tjernobokartal que vous connaissez parfaitement puisque vous en avez parlé avec beaucoup d'éloquence dans vos propres travaux, eh bien Tjernobokartal disait l'islam est comme l'eau. L'eau n'a pas de couleur mais elle a également toutes les couleurs. C'est-à-dire, elle prend toujours la couleur des paysages qu'elle traverse. Et ça, c'était une idée profondément ancrée qui se vivait religieusement. Aujourd'hui, la transmission, les chaînes de transmission sont cassées. Souvent, d'une génération à l'autre, rien ne se transmet. Et qu'est-ce qui est le lieu devenu le lieu de transmission ? C'est l'Internet. C'est-à-dire que beaucoup de gens se fabriquent, se bricolent leur religion à partir de l'Internet parce que la parole vivante qui était portée par des personnes vivantes et transmise comme des choses vivantes, cela ne se fait plus. Oui, mais sur Internet, on apprend aussi beaucoup de... Sur Internet, effectivement, on vous apprend. De choses dévoyées. Toutes ces choses sadomasochistes ont parlé d'Olivier Roy. Oui, je ne suis pas sûre que les sites de spiritualité authentique soient les plus regardés sur Internet, mais Olivier Roy. Oui, bon, c'est difficile de faire des statistiques sur Internet, mais cette question de la tradition est fondamentale. Le fondamentalisme, par définition, c'est de refuser la tradition. Beaucoup de gens pensent que le fondamentalisme, c'est la tradition. C'est exactement le contraire. Le fondamentalisme, c'est de dire tout ce qui s'est passé depuis l'origine jusqu'à maintenant ne sert à rien au mieux et est négatif au pire, que ce soit le protestantisme ou le salafisme. L'Église catholique, elle, n'est pas fondamentaliste. Elle ne peut pas l'être puisqu'elle se réclame. Elle est un produit de la tradition. Mais même dans l'Église catholique, il y a un problème de la transmission aujourd'hui. Et je donne le problème maintenant, c'est que les formes de religiosité nouvelle font l'apologie de la rupture. Prenez les évangéliques, par exemple, il faut être born again. Qu'est-ce que ça veut dire born again ? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez été baptisé par vos parents que vous faites partie de la communauté. Vous devez, à l'âge adulte, faire vous-même l'acte de rupture avec le monde séculier, le monde profane qui vous environne et vous engager personnellement en tant qu'adulte dans la religion. Et là, on voit, c'est effectivement la négation de la transmission. Un autre cas très intéressant, c'est le jugement d'un tribunal de Francfort il y a trois ans qui a condamné la circoncision. La circoncision appliquée sur des petits-enfants. Ce qui est le cas chez les juifs et chez les musulmans. Et alors, l'argumentation du tribunal elle était double. Elle était dommage corporel. On fait du mal à quelqu'un qui n'a rien demandé. Et puis, elle était atteinte à la liberté puisqu'on impose à un enfant une marque indélébile d'appartenance religieuse alors qu'il ne l'a pas choisie. Et donc, le tribunal disait la circoncision d'accord mais après 18 ans. Alors, outre le fait que ça peut avoir des conséquences bon. Ça nie la transmission. c'est justement de dire les parents n'ont pas le droit de transmettre. Et de plus en plus dans l'affaire des sectes par exemple, je suis d'accord qu'il y a des sectes qui abusent de leurs disciples, etc. Mais la tendance à voir dans toute religion dans le fond une forme de sectarisme, de contrôle psychologique indu et qui dans le fond fait obligation à l'Etat d'intervenir pour empêcher, pour casser le lien qui peut être pervers. Ça je suis tout à fait d'accord. on a raison d'aller regarder. Mais cette idée, cette suspicion, on a aujourd'hui une suspicion par rapport à la transmission qui est justement considérée comme traditionnelle, porteuse de préjugés, etc. donc de fait ce qu'on appelle la mauvaise religion, le fondamentalisme c'est d'une certaine manière celle qu'on a créée en la coupant de l'intérieur à l'extérieur de ses racines. Eh bien je pense qu'il faut qu'on ne sait toujours pas où aller chercher cet enseignement. Alors peut-être que je je me permettrais donc de finir par les mots d'un poète. Peut-être que les poètes vous avez parlé de beauté. Les poètes et les philosophes sont peut-être ceux auprès de qui on peut encore s'abreuver et apprendre et rediriger le désir vers un désir véritable. Donc je citerai un vers d'un poète soufi du XIIIe siècle vous l'avez cité tout à l'heure Rumi qui cite lui-même Diogène c'est pour ça que je l'ai apporté parce que comme ça il boucle la boucle de la transmission. Hier le sage faisait le tour de la ville une lampe à la main en disant je suis là des loups et des démons l'homme est ce que je désire on lui dit cela ne se trouve guère nous avons cherché souvent ce qui ne se trouve guère dit-il c'est là ce que je désire au soleil de toutes les beautés sort un instant des nuages car la face rayonnante de clarté voilà ce que je désire merci de votre attention merci Applaudissements